Exercice 6. Alors on commence avec une question de proportionnalité. En fait, on s'intéresse à la charge moyenne transportée à chaque voyage. Donc on a une masse et une charge. On peut remettre dans un tableau de proportionnalité. Alors les unités, je ne les mets pas. 100 mg de masse pour l'abeille pour une charge de 80 mg. Si on avait une masse de 75 kg, combien cela ferait-il ? C'est un tableau de proportionnalité. Donc on a en fait une charge qui se calcule en faisant 80 mg x 75 kg et on divise ça par 100 mg. On obtient donc une réponse en kg. Au niveau des unités, tout va bien et ça nous fait 60 kg. Ou autre possibilité, on aurait très bien pu remarquer que la charge, c'est 80 % de la masse. Puisqu'on prend 80 g pour une masse de 100 g. Et donc après, on n'a plus qu'à faire 80 % de 75 kg. Et on retombe sur 60 kg. Deuxième question. Vérifier que le volume d'une LVL de ruche est de 264,5 mm3. Ça, sincèrement, la formule étant donnée, c'est quand même grave de ne pas le faire. La seule chose qui est derrière, c'est le fait de convertir 1,15 cm en millimètres. Donc 1,15 cm, c'est égal à 11,5 mm. Et donc à partir de là, on n'a plus qu'à faire l'air de la base. 23 mm², multiplié par 11,5 mm. Des millimètres carrés par des millimètres, ça donne bien des millimètres cubes. Et au total, ça fait bien 264,5 mm3. Il n'y a rien d'autre à faire que ça sur cette question. Petit B maintenant. L'abeille stocke le nectar dans son jabot. Alors là, c'est juste une question de volume. On a 200, pardon, pour une LVL, c'est 264,5 mm3. Alors 1 mm3, il reste à savoir combien ça fait en millilitres. Pour ça, il y a une conversion que vous devez connaître, qui est la suivante. 1 dc3, ça correspond à 1 litre. Donc, 1 centimètre cube, ça correspond à 1 millilitre. 264,5 mm3, c'est en fait égal à 0,2645 centimètres cubes. Ce qui fait 0,2645 millilitres, d'après la conversion précédente. On veut partager cette quantité-là en paquets de 0,06 millilitres. Donc, le calcul qui est attendu, c'est 0,2645 millilitres, divisé par des paquets de 0,06 millilitres. Et un petit coup de calculatrice, ça nous donne 4,48333, etc. Sachant que, évidemment, pour parler de sorties, il nous faut un nombre entier de sorties. Donc, elle ne peut pas faire 4,4 sorties. On arrondit donc à l'entier supérieur. L'abeille fait 5 sorties pour remplir une LVL. Ça ne peut pas faire de mal de vérifier la cohérence de votre résultat, puisque certains d'entre vous ont trouvé 400 sorties, 440, ce qui fait quand même un peu beaucoup. Troisième partie, des pourcentages et de l'étude de données. Alors, la quantité totale de miel récoltée en 2016, j'ose espérer que ça va pour tout le monde. Il suffit de prendre chacun des résultats qui sont en gris et de les ajouter. Donc, le total en 2016, c'est 3965 plus 1869 plus 4556 plus 5709 tonnes de miel récolté. Alors, ce qui fait un total de 16 099 tonnes de miel récolté en 2016. Deuxième question, question de pourcentage. On revient sur à peu près la même question que dans l'exercice numéro 2. Ce qui nous intéresse dans ce pourcentage, c'est la baisse de la récolte. Donc, on va devoir faire déjà un calcul de la baisse entre 2015 et 2016. Donc, on prend 16 099 tonnes, ça c'est en 2016. En 2015, on vous dit qu'il y en a 24 224. On effectue la soustraction. Ça fait 8 125 tonnes. Et donc, le pourcentage de baisse, c'est la baisse, 8 125 tonnes, divisé par la quantité initiale, qui était de 24 224 tonnes en 2015. Et on remultiplie par 100. Ce qui fait, soit arrondi au dixième.